... On a eu envie de réunir pour vous Luc-Alain Giraldo et Pierre-Henri Guillon, qui sont deux grands biologistes à la pointe de la recherche. Parce que la biologie, en fait, c'est une grille de lecture qui décode la réalité comme le grand public a rarement l'occasion de le faire ou de l'entendre. Et là, du coup, on avait envie de leur poser cette question absolument très simple, mais qui nous taraude tous, c'est mais qui sommes-nous réellement ? De savoir comment les biologistes aujourd'hui répondent à cette question. Alors, Luc-Alain, vous nous venez du Canada. Vous êtes aujourd'hui le directeur de l'INRS, qui est l'Institut National de la Recherche Scientifique, comme serait le CNRS chez nous. Et vous avez été longtemps professeur au département des sciences biologiques au Québec, à Montréal. Vous avez surtout une recherche sur les comportements sociaux en vous aidant de l'étude des animaux. Et vous vous posez cette question, quels sont les facteurs qui permettent la coopération, l'exploitation ? Oui, non, peut-être, on ne sait pas. Vous nous expliquerez tout à l'heure tout ça. Et vous êtes allé jusqu'à justement vous plonger dans l'œil du pigeon. Vous en avez fait un livre fantastique que je recommande à tout le monde, un petit livre que vous trouverez dans toutes les librairies, qui va recevoir de l'Académie française le prix de la philosophie pour une nouvelle éthique, et qui nous raconte en fait justement à comment la vie s'est développée sur notre petite planète, comment petit à petit elle a réussi à trouver des mécanismes pour se reproduire, jusqu'à ce que nous sommes qui sont, et on est des animaux culturels. Exactement. Voilà. Alors, avec vous, Pierre-Henri Guillon, grand biologiste français, vous aussi. Non, Tuti, tu n'es pas d'accord ? Si tu travailles au muséum à Paris, et aussi à Agro-ParisTech. Donc tu es aussi beaucoup sur tout ce qui est agriculture et défense d'une agriculture du vivant. Et ta recherche, votre recherche se résumerait aujourd'hui sur, en fait, nous sommes d'abord de l'information. Et ce qui se reproduit, ce n'est pas des êtres vivants, mais de l'information. De l'information sociale, de l'information génétique, ou de l'information écosystémique. Et nous allons commencer par vous, et pour que vous nous racontiez justement qu'est-ce que vous entendez par nous sommes de l'information. Merci. Alors, je vais essayer de vous parler effectivement du vivant en termes d'information. Je ne vais pas reprendre que ça. Je voudrais justement essayer de dépasser un tout petit peu ça. Je voudrais vous dire qu'effectivement, c'est la question qui sommes nous. C'est une question à laquelle on est confronté assez régulièrement. et la façon dont les biologistes ont abordé cette question, peut-être qu'il vaut mieux. Ça a été d'abord d'imaginer que les êtres humains naissaient dans le spermatozoïde de leur père. Et que, donc, voilà, un spermatozoïde, la première fois qu'on en a découvert un, on l'a dessiné comme ça, avec un petit bonhomme à l'intérieur. Et j'aime reprendre cette image pour me donner une image de quelque chose. Nous sommes issus d'un système de génération qui se fait comme ça, et dans lequel on vient du père. Et évidemment, c'est embêtant. Alors, c'est faux. Je voudrais que vous le sachiez. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le spermatozoïde ne contient pas un petit bonhomme. Mais on continue à raconter ça aux enfants dans notre société. On dit aux enfants que le papa met une petite graine dans le ventre de la maman, comme si c'était le père qui fabriquait la graine et la mère n'était que nourricière. Donc, il y a quand même encore plein de choses dans notre société qui continuent à se raconter qui sont totalement fausses sur ces questions. Et je voudrais insister là-dessus parce que je pense que ça rend les choses difficiles. Alors, le fait de redonner au mal la primauté sur la production des enfants, alors que ce n'est pas difficile de voir que c'est les femelles qui font les enfants, j'ai découvert grâce à des rencontres comme celle de François Zéritier, donc grande anthropologue, et que, effectivement, toutes les sociétés ont des mythes qui donnent au mal la primauté sur la femelle dans la production du descendant pour essayer de rattraper ce qu'elle appelle ce pouvoir exorbitant des femmes qui est celui de faire des enfants et que les mâles ne supportent pas de ne pas avoir. Voilà. Je n'insiste pas, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce n'est pas le sujet vraiment d'aujourd'hui. Alors, après, il y a eu toute une série de grands savants et je vais passer très vite qui ont amené à essayer de comprendre la façon dont les êtres vivants étaient produits par les systèmes biologiques. La marque, avec ces fameuses histoires... Bon, d'hérédité des caractères acquis, je n'y reviens pas. Et Darwin, qui propose la première théorie de la biologie, la première vraie théorie de la biologie, et cette théorie part de l'idée de la reproduction. Alors, en français, on dit que les individus se reproduisent, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure. Je pense que la plupart d'entre vous êtes à un âge où vous savez très, très bien qu'on ne se reproduit pas. Ceux qu'ont fait des enfants ont constaté qu'ils ne s'étaient pas reproduits. Ce n'est pas vous, les enfants. Ils se chargent bien de vous le montrer. Et donc, on ne se reproduit pas. Les êtres vivants ne se reproduisent pas. Et la question de savoir ce qu'ils reproduisent est une question intéressante. Et donc, effectivement, cette reproduction permet une variation. Et cette variation amène un tri par la sélection naturelle. Et tout ça, en fait, c'est la sélection naturelle. Et donc, on va avoir cette reproduction, variation, tri, répétée de nombreuses fois, qui permet d'expliquer l'émergence des êtres vivants. C'est la première théorie qui explique, d'une façon mécaniste, la façon dont les êtres vivants étaient produits. Darwin va être, bien sûr, critiqué sur le plan religieux pour ce qu'il raconte. Il va résumer toutes ces idées dans ce diagramme qui est tout à fait remarquable, mais pas très sexy, j'avoue. Donc, je ne vais pas insister trop dessus parce qu'il n'est pas sexy pour le grand public. Mais franchement, c'est un diagramme extraordinaire dans lequel le temps va de bas en haut. Et de bas en haut, vous avez des lignages d'organismes qui se développent comme ça. Et régulièrement apparaissent des variations. La plupart de ces variations s'éteignent. Les variations qui s'éteignent le plus, c'est celles qui sont les plus proches parce qu'elles sont en compétition. Du coup, les lignées se différencient et progressivement vont se fabriquer des formes différentes. Et c'est comme ça que Darwin explique toute l'évolution. Il explique qu'à partir d'un même ancêtre à l'origine, soient apparus tous les êtres vivants actuels. Donc nous, dans ce cadre-là, qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes un rameau dans cet arbre. Alors ça, c'est effectivement un peu vexant par rapport au fait d'être le sommet d'une création pyramidale. Et je pense que ça a fait partie des difficultés qu'à la théorie darwinienne, c'est de ne nous mettre qu'à une petite place minuscule dans un tout petit rameau, dans un très grand arbre. Voilà. Alors, effectivement, j'ai repris quelques phrases de Jean Rostand pour illustrer ce que je vous raconte. Les processus aveugles, les désordonnés qui ont conçu l'homme, ne recherchait rien, n'aspirait à rien, ne tendait vers rien, même le plus vaguement du monde. Il n'acquit sans raison et sans but, comme l'acquirent tous les êtres. Alors voilà. Donc ça, c'est un premier truc. Nous sommes arrivés comme ça. C'est la première chose que la biologie peut dire à partir de Darwin. C'est ça. Et reste à la question de savoir comment sont héritées les caractéristiques. Ça a été ça, la question qui manquait à Darwin. Alors, René Maltette est un photographe que je ne veux pas le remercier parce qu'il est mort, et je remercie ses héritiers de m'avoir autorisé à utiliser cette photo que je trouve très adaptée. Effectivement, on sait bien que l'enfant procède des deux parents, mais par des voies assez compliquées. Et ça, la compréhension de la façon dont les variations sont héritées va nous amener encore à progresser sur cette question de qui on est. Et c'est de ça que je veux vous parler maintenant. Donc, comment ces variations sont héritées ? Eh bien, jusqu'à 1883, on croyait que si on faisait de la musculation, on faisait des enfants plus musclés. Si on perdait un bras, on pouvait faire des enfants à qui il manquait un bras. Des choses comme ça. Et maintenant, c'est en 1883 que Weissmann montre que ce n'est pas vrai. Il coupe la queue de souris pendant des générations. Il montre que ça ne fait jamais naître une souris sans queue. Et il montre que, en fait, nos cellules de notre corps ne peuvent pas transmettre à nos descendants ce qu'elles ont vécu pour une bonne raison. C'est qu'elles sont totalement isolées des cellules qui vont nous permettre de nous reproduire. Pour nous reproduire, nous utilisons des ovules si nous sommes des femmes, des spermatozoïdes si nous sommes des hommes. Et ces ovules et ces spermatozoïdes sont dans des lignées cellulaires qui sont totalement isolées du reste du corps dès le début de l'embryon. Donc, ce qui se passe dans le corps ne peut pas être transmis. Et Weissmann donne une image tout à fait remarquable. Il prend une métaphore informationnelle. Il dit, pour que ce qui arrive à mon bras soit transmis à mes descendants à travers mes spermatozoïdes, il faudrait qu'un message parte en chinois sur un télégraphe et arrive en allemand. Avec les mots de son époque. L'idée qu'il y a une information qui se transmet apparaît assez clairement à Weissmann. Alors, pourquoi est-ce que ça donne une image tout à fait différente de l'hérédité de ce que c'était avant ? Avant, je produisais un descendant. À partir de Weissmann, au fond, je ne produis pas de descendant. Je fabrique des cellules qui ont fabriqué des descendants, mais à travers moi, ce sont les informations que mes parents m'ont données qui vont transmiser aux descendants. Moi, je ne produis rien, au fond. Les organismes deviennent des espèces de tuyaux amorphes transmettant l'hérédité d'une génération à l'autre sans la produire. C'est très vexant. Vous voyez ? Je ne fais rien, moi, pour faire mon descendant. Enfin, je mange, je fais... Mais en gros, l'hérédité, ce n'est pas moi qui l'invente. Je transmets celle d'avant, qui a été transmise à mes parents par ceux d'avant, etc. On ne fait que reproduire une information au cours du temps. Alors, on découvrira ensuite que cette information... Donc, en plus, non seulement, on ne fait que transmettre l'information de nos parents, mais en plus, on la transmet que la moitié. Et ça, c'est Mandel qui va le démontrer. C'est un peu compliqué, mais enfin, bref, on va redécouvrir les résultats de Mandel en 1900. Et ça permettra de lancer la génétique. Et donc, effectivement, on comprend progressivement qu'il existe une information qui se transmet à travers les êtres vivants tous, y compris les humains, et que cette information génétique, eh bien, elle se transmet sans être modifiée par les organismes, autrement que par des phénomènes tout à fait aléatoires, comme les mutations. Donc, une vision de l'hérédité qui va nous permettre de regarder comment les informations circulent au cours du temps. Et ça va nous permettre de faire des découvertes tout à fait incroyables, comme celle-là. Dans les années, soit 1970, on regarde le nombre de différences entre ces différentes formes vivantes, là, et pour le gène d'hémoglobine. Le gène d'hémoglobine, tous ces êtres-là ont eu une hémoglobine, donc on peut comparer les gènes. Et on trouve qu'entre un humain et un cheval, il y a 18 différences. Entre un humain et une souris, 16. Entre un humain et un coq, 35. Entre un humain et une salamande, 62. Entre un humain et une carpe, 68. Entre un humain et un requin, 79. Alors, d'une part, ça montre bien que la théorie de l'évolution fonctionne très, très bien, puisqu'on retrouve effectivement tout à fait l'ordre dans lequel ces différentes lignées sont séparées. D'autre part, ça ne nous étonne pas vraiment. On s'attendait à ressembler plus à un cheval qu'à un requin. Je ne sais pas vous, mais... Oui, bon. C'est dans l'autre sens que c'est plus surprenant. Mais, alors, si jamais... Je regarde dans l'autre sens, en revanche, c'est beaucoup plus surprenant parce que le requin ne ressemble pas plus à une carpe qu'à nous. Et la carpe, elle ressemble plus à nous qu'aux requins. Alors, je ne sais pas si ça vous surprend. Alors, pour tous les gens qui ne connaissent pas bien la biologie, c'est surprenant. Pour tous les gens qui ont étudié ces choses-là, on est devenus habitués à ça. Pourquoi ? Parce que la carpe et nous, on est plus apparentés que la carpe et le requin. Vous voyez, il y a eu un ancêtre là qui avait des os en cartilage et puis ça a donné des poissons avec des os en cartilage. Et puis là, il y en a qui a inventé l'os et puis ça a donné d'un côté la carpe, de l'autre côté nous. Donc, notre ancêtre commun avec la carpe, il est là, alors que l'ancêtre commun de la carpe avec le requin, il est là. L'ancêtre commun de la carpe avec le requin est plus loin que l'ancêtre commun de la carpe avec nous. Donc, la carpe et nous, vu d'une carpe, nous sommes plus proches qu'un requin. Voilà. Si ça vous choque, bref, on pourra en reparler tout à l'heure. En tout cas, ce qui est remarquable, tout ça, c'est que ça montre qu'effectivement, on retrouve dans les génomes des espèces actuelles toute l'histoire de l'évolution. Et c'est un travail qu'on fait largement actuellement dans les laboratoires de biologie. C'est de retrouver l'histoire de toutes les formes vivantes à partir simplement des génomes des formes actuelles. Et à force de regarder les choses comme ça, on s'est mis à regarder ce petit dessin autrement. On s'est dit, mais voyez au fond, et d'ailleurs, regardez la différence avec le schéma de Darwin. Il a mis des pointillés, lui. Et je pense que s'il a mis des pointillés, c'est parce qu'il voulait signifier qu'il y avait un organisme qui avait fait un descendant, qui avait fait un descendant, qui avait fait un descendant. C'est des générations discontinues qui se succèdent. D'accord ? Nous, on ne met plus jamais des pointillés. Ça n'arrive plus jamais. On met des lignes pleines. Et je pense que ça ne viendrait plus à l'idée de personne de mettre des pointillés parce qu'en réalité, à force de regarder ces dessins-là, on s'est rendu compte que ce qui se passe dans cette histoire, ce qu'on voit à droite, là, c'est les génomes. Ce qu'on voit là, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est transmis le long de ces lignes ? Effectivement, je pourrais voir un poisson qui fabrique un autre poisson, qui fabrique un autre poisson, mais en réalité, ce n'est même plus ça que je vois. Ce que je vois, c'est un génome qui se reproduit. C'est-à-dire que le long de ces lignes-là, ce qui est constant, c'est la transmission d'une information qui est transmise tout du long. L'information de mes gènes à moi, dont je retrouve la trace quand je compare mes gènes avec ceux du requin. Alors, une information, ce qui est conservé au cours de l'évolution, c'est l'information génétique. Elle est modifiée par des mutations, mais elle est conservée globalement. Et du coup, la fameuse sélection darwinienne dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui va être plus reproduit qu'autre chose ? Eh bien, c'est l'information qui peut gagner. Je vais revenir là-dessus. Dans ce schéma, donc, si je regarde à l'échelle d'un couple, on va prendre des souris. Tiens, j'ai deux souris qui fabriquent un papa et une maman qui fabriquent des petits sourisseaux. Et les parents, les enfants, je les vois, je peux les peser, les étudier, etc., ils existent. Et puis, entre les parents et les enfants, il y a un truc un peu immatériel qui est passé, qui est l'information génétique, qui transmet la couleur et toute une série de caractéristiques comme ça. Donc, à l'échelle des organismes, je vois une discontinuité, les parents, les enfants, puis un truc un peu immatériel qui est passé entre les deux. Lorsque je fais un zoom comme ça de 450 millions d'années en arrière, les individus, leur durée de vie est tellement courte que je ne les vois plus. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste que ce qui a traversé les individus, c'est-à-dire cette information génétique. Quand je vous disais tout à l'heure que les individus sont des espèces de tuyaux amorphes qui transmettent l'information génétique, là, au fond, ce qu'on voit, c'est l'information transmise de l'un des lignes. Qu'est-ce que c'est à ce moment-là que toute cette histoire de vie ? C'est simplement le fait qu'il y a des informations génétiques qui sont mieux reproduites que d'autres, que celles qui sont bien reproduites, c'est celles qui vont rester, que celles qui sont mal reproduites, elles vont disparaître, et que toute l'histoire de la vie, c'est l'histoire d'informations génétiques qui se sont reproduites plus ou moins bien, et celles qui se sont mieux reproduites ont restées, celles qui sont moins reproduites et qui ont disparu. Et au fond, qu'est-ce que c'est qu'un être vivant aujourd'hui ? Eh bien, c'est le meilleur moyen qu'a trouvé l'information génétique pour se reproduire. Voilà, maintenant, vous vous demandez qui vous êtes, et bien, maintenant, vous le savez, les individus sont des artifices inventés par les gènes pour se reproduire. Alors, bon, ça a des côtés vexants, encore une fois, mais vous savez, on s'y fait, vous n'inquiétez pas. Et vous voyez donc, en réalité, si je me pose la question, est-ce qu'un individu a bien réussi sa vie ? Si je suis un humain et que je demande qu'est-ce qui a bien réussi sa vie, moi, je trouve que j'ai bien réussi ma vie. Vous voyez, j'ai eu une vie agréable, j'ai eu plein de choses agréables, j'ai vécu bien, etc. Je n'ai pas fait d'enfant. Mais si je regarde en termes d'évolution, je suis nul. Vous comprenez ? C'est le raté total. Un type qui vit toute sa vie longtemps, en bonne santé, heureux, mais qui ne fait pas d'enfant, c'est un raté total pour l'évolution. Mais alors, moi, ça me pose une question, je me permets. Quand tu remets le diagramme de Darwin, qu'est-ce qui fait que, justement, il y a des lignes qui s'arrêtent et d'autres qui continuent ? Alors, pour Darwin, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Il explique ça à partir des travaux de Malthus. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde sur Terre. Parce que, des individus se reproduis, ça fait une croissance exponentielle. Et évidemment, si on laissait tout le monde se reproduire à fond, il n'y aurait plus assez de place sur Terre pour qui que ce soit. Donc, il y a des lignes qui vont réussir mieux que d'autres. Et toi, par exemple, tu es une ligne qui s'arrête, alors là ? Ah ben là, moi, je suis un truc qui ne démarre même pas. Et en réalité, celle du milieu, vous voyez, la raison pour laquelle les lignes diversent chez Darwin, c'est parce que celles du milieu, elles sont plus en compétition entre elles que celles du bord. Celles du bord, elles ont moins de compétition parce qu'elles ont de la place sur les côtés. Et du coup, les formes intermédiaires ont plus tendance à s'éteindre que celles du côté. Je vais poser une question bête, mais par exemple, dans une famille, quand il y a des frères et des sœurs... Ce n'est pas des individus, c'est carrément des lignées. Enfin, dans une famille, quand il y a des frères et sœurs, vas-y. Oui, quand il y a des frères et sœurs, est-ce qu'il y en a qui sont plus... Il y en a sûrement qui vont avoir, étant donné... Ceux qui s'éloignent le plus de... S'il y en a qui ont des capacités écologiques qui leur permettent d'aller coloniser des milieux que les autres ne peuvent pas coloniser, des milieux dans lesquels il y a plus de place parce qu'il y a moins de compétition, effectivement, ceux-là vont réussir plus. Ceux qui s'éloignent le plus du système familial ont plus de sens de se reproduire. Là, je te laisse. Ça dépend ce que tu appelles le système familial. C'est pas... Je parle de niche écologique. Le système familial, ce n'est pas tout à fait la niche écologique. Donc, vous voyez que la réussite d'un individu pour un évolutionniste, ce n'est pas du tout sa réussite en tant qu'individu. C'est juste combien il a été efficace pour reproduire ses gènes. Évidemment, il ne restera que ça de lui après. De toute façon, tous les individus meurent. La seule chose qui reste d'eux, c'est est-ce qu'ils ont bien reproduit leurs gènes ou pas. Et donc, la seule sélection possible, c'est la sélection pour les gènes qui ont fabriqué des organismes qui les reproduisaient le mieux possible. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir... Alors, d'abord, on avait un fort courant en faveur des études d'hérédité au début du 20e siècle. Ça, c'est des grands médecins du début du 20e siècle, en 1909. 19, un père qui dit l'hérédité gouverne le monde. Les vivants agissent, mais en eux, les morts parlent et les font ce qu'ils sont. Vous voyez une belle phrase sur l'hérédité. Ou alors, Richard, en 1922, nous sommes ce que nos ancêtres ont été. Mais dès 1934, on commence à changer de ton. Ving va dire que l'hérédité n'a pas bonne presse parmi les médecins et les biologistes français. Nos grands cliniciens autrefois ne craignaient pas d'invoquer l'hérédité, d'en tenir compte et de l'étudier, mais leurs successeurs font profession de n'y point croire. Et effectivement, en France, il va y avoir un rejet des visions héréditaires pour des tas de raisons qui vont depuis le fait qu'on découvre les microbes. Alors, les microbes, ce n'est pas héréditaire. Je n'aurai pas le temps de détailler ça, mais si je vous demande si la tuberculose, c'est héréditaire ou pas, comme vous êtes français et que vous avez tous parlé de Pasteur, vous allez dire non, les microbes, c'est dû au bacille de coque. Bon, très bien. Sauf que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gènes qui font qu'on est plus ou moins sensible au bacille de coque. Donc, en réalité, il y a toujours les deux, l'environnement et les gènes. Et voilà, selon les idéologies, on a choisi l'un côté ou l'autre. Alors d'abord, on n'aime pas les microbes. On aime les microbes, donc on pense que ce n'est pas les gènes. Ensuite, le fait qu'on dit que les criminels, c'est génétique, ça ne s'appelait pas dans la philosophie française. En plus, on n'aime pas les Allemands et en particulier Weissmann, donc celui qui a lancé cette idée d'une existence de l'hérédité de l'acquis. Le défaut, comme en Allemagne, consiste à chercher l'explication de tous les phénomènes biologiques dans la prédétermination dès l'œuf de tout ce que sera déjà l'organisme futur. Et on n'aime pas non plus les Anglais qui font de la biologie théorique et qui travaillent sur l'hérédité avec des mathématiques. Voilà. Donc, les Français vont être assez réticents à tout ça et il le reste assez. Et effectivement, la question du coup devient mais que déterminent donc les gènes ? Qu'est-ce que ça peut déterminer un gène chez moi ? Alors, quand on parle de détermination par des gènes, il faudrait bien vous rendre compte que ce que j'appelle déterminer par un gène, c'est déterminer des variations. Je ne peux pas dire ce qu'un gène détermine chez un individu. Ce que je peux dire, c'est quelle variation génétique je peux déterminer dans une population. par exemple, parmi nous, il y en a qui peuvent plier la langue en tuyau. Je ne sais pas si vous voyez ça dans haut, mais on peut faire comme ça là. Voilà, si vous savez, vous savez, si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Si vous ne savez pas et que vous avez essayé et que vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas le gène, ce n'est pas la peine d'insister. On peut aussi la retourner comme ça. Voilà, si vous ne pouvez pas, même chose. On peut la mettre en trèfle. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui savent le faire. On pourrait montrer aux autres. Si vous ne savez pas, je vous ai fait une photo. Pareil, si vous n'avez pas le gène, vous ne vous imaginez même pas qu'on puisse faire un truc pareil. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc, c'est des variations de capacités qui sont médiées par l'existence, la présence d'un gène ou d'un autre chez les individus. Il y a aussi d'autres caractéristiques qui sont exclusivement dues à l'environnement. Par exemple, l'accent londonien. L'accent londonien, c'est lié au fait d'être lié à Londres, mais ça n'a rien à voir avec les gènes de l'individu. Mais dans la plupart des cas, il y a les deux. Alors, du coup, voilà, puisqu'il y a les deux, c'est un peu compliqué. Et on peut étudier, alors ça, moi, en tant qu'agronome, j'ai beaucoup fait ça, c'est d'étudier les variations génétiques dues aux gènes et dues à l'environnement. Par exemple, pour la production du blé, je vais pouvoir regarder la part des deux. Je ne vais pas prendre du temps pour vous expliquer ça aujourd'hui parce que ça prendrait trop de temps. Mais on peut regarder la part des variations qui sont dues aux gènes et des variations qui sont dans l'environnement. Mais ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est sur le fait, et j'ai fait un article là-dessus d'ailleurs pour des sciences humaines, c'est qu'il n'existe aucun effet des gènes hors d'un environnement. Il y a une espèce de fantasme qui dirait, les gènes font un truc et puis l'environnement vient changer quelque chose derrière. Les gènes ne font rien hors d'un environnement. On n'a jamais vu un gène faire un individu hors d'un environnement. Donc, ce que je peux connaître, je peux regarder plusieurs environnements. Du coup, je verrai les différents effets de ces gènes dans différents environnements. Mais jamais je ne pourrai savoir quel serait l'effet des gènes s'il n'y avait pas d'environnement. Ça n'a aucun sens. C'est bien clair, ça ? Je pense que c'est un élément super important parce que donc, il n'existe pas d'effet des gènes, point. Il n'existe que des effets des gènes dans un environnement ou une gamme d'environnement donnée. C'est le premier point sur lequel je voudrais insister. Tiens, merde, j'ai coupé celle-là. Tu vois, ça, c'est le problème quand on passe sur un Mac. Donc, bon, je vous... C'est de ma faute, je m'excuse. Je lui ai imposé le Mac. Tu vois, tu m'as eu avec ton Mac. Donc, voilà, on a ici une image qui est un peu tronquée. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que ce que les généticiens font, c'est qu'ils regardent les effets des génotypes, c'est-à-dire quels gènes vous avez. Ils regardent quelles têtes vous avez et ils relient les gènes avec le résultat. Voilà, ça, c'est leur boulot. Entre les deux, ils savent bien qu'il y a un effet de l'environnement. Mais cet environnement, on ne le regarde pas. C'est une boîte noire. Il fait ce qu'il veut. Moi, ce n'est pas mon problème de généticien. Si je veux m'intéresser à la façon dont l'environnement agit, sur la tête que j'ai en fonction de mes gènes, je vais devoir faire autre chose que de la génétique. Je vais faire de la physiologie ou de la sociologie ou de la psychologie ou tout ce que vous voudrez, mais ce n'est plus de la génétique. Donc, dès que je trouve que certains gènes sont liés avec ce qu'on appelle phénotypes, c'est-à-dire la tête qu'ont les individus, la tête ou les comportements, je vais avoir cet effet environnemental qui reste caché, si vous voulez, à l'analyse des généticiens. Et je vais bien vous montrer ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque je regarde un gène, selon dans quel environnement je vais le regarder, ça ne va pas donner le même résultat. Je vais vous donner trois exemples qui me semblent très importants parce qu'ils vont vous permettre de comprendre. Premièrement, la galactosémie. Il y a des enfants galactosémiques. Il me reste dix minutes, c'est ça ? Les enfants galactosémiques, ces enfants, ils ne peuvent pas dire gérer le lactose. Ce n'est pas l'intolérance au lactose des adultes. C'est chez les bébés. S'ils mangent du lactose, ça les tue. Et donc, ces enfants meurent. Si aujourd'hui, dans nos pays, on détecte cette déficience, on ne donne pas de lait aux bébés et comme ça, ils survivent. Donc, dans nos pays, cette maladie n'en est plus une, en quelque sorte. Il n'y a plus d'enfants en France qui meurent de galactosémie. On leur donne de la nourriture sans lait et tout va bien. Évidemment, si vous allez au fin fond de l'Afrique, là, vous avez encore des enfants qui meurent de galactosémie. Donc, le fait d'avoir la galactosémie et d'en mourir dépend de l'environnement, alors que c'était au départ un truc qui était strictement génétique. Mais aujourd'hui, l'environnement social fait que ce truc-là est grave ou non. Deuxième exemple, il y a une épidémie d'obésité. On trouve des gènes d'obésité, c'est-à-dire des gènes. Je reviens à mon dessin du début. Des gènes, si je trouve certains gènes qui sont liés au fait d'être obèses, j'appelle ça des gènes d'obésité. Très bien. Eh bien, je trouve des gènes d'obésité, mais les ancêtres de mes individus obèses n'étaient pas obèses. Alors qu'ils avaient les gènes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le même gène qui vous rend obèse aujourd'hui dans l'environnement actuel, vous ne vous rendez pas obèse il y a 100 ans. C'est clair, ça ? Vous voyez que le même gène n'a pas le même effet sur l'environnement. Évidemment, ça va s'appliquer dans un sujet d'actualité qui sont les problèmes de genre. Vous avez des hommes et des femmes. Ce qui fait la différence entre l'homme et une femme, c'est clair, c'est le fait d'avoir deux chromosomes X pour être une femme ou un chromosome Y et un chromosome X pour être un homme. Ça, c'est génétique. Il y a quelques pourcents de ne pas bien déterminés biologiquement de toute façon. Mais enfin, en gros, il y a un déterminisme biologique assez clair. Seulement, après, toutes les différences que je trouve entre hommes et femmes, évidemment, ces différences sont toutes dues au fait que c'est des hommes et des femmes, donc sont toutes dues aux gènes qui déterminent le fait d'être un homme ou une femme. C'est clair, ça ? Y compris, bien sûr, donc les femmes sont plus petites que les hommes. Bon, en moyenne, ce n'est pas systématique, c'est en moyenne. Les salaires des femmes sont plus bas que ceux des hommes. Évidemment que c'est déterminé par les gènes, le fait d'être... Mais si, puisque c'est les gènes qui font qu'on ait une femme ou un homme. Et après, dans le contexte, n'oubliez pas mon dessin, revenez toujours à ça. J'ai des gènes qui font que je suis une femme ou un homme et j'ai un contexte environnemental, social, etc. Et une fois que je suis une femme, je me retrouve avec un salaire plus bas que celui des hommes en moyenne. Évidemment que c'est du... que c'est très important le contexte environnemental, mais ce qui fait que je suis un homme ou une femme, donc que j'ai un salaire plus bas ou plus haut, c'est bien les chromosomes au départ. Je voudrais que vous compreniez bien justement que quand on vous parle de déterminisme par les gènes, il ne faut surtout jamais oublier que l'environnement est essentiel dans cette question. Moi, je m'amuse pour... Alors voilà, il y a une autre différence qui est classique. C'est l'appréciation de soi, dont on sait bien. Ça fait plus rire les femmes que les hommes. Enfin bon. Et puis, moi, il y en a un que j'aime bien. Je fais souvent des conférences dans les classes de collège actuellement. La longueur des cheveux est déterminée par les chromosomes sexuels. Je me fais mettre la classe, j'en fais mettre la moitié d'un côté, les cheveux courts, de l'autre côté, les cheveux longs. Ça ne rate jamais chez les collégiens. J'ai d'un côté les filles, d'autre les garçons. Donc, le... Alors, bon, dans les... Justement, je prends... Parce que, évidemment, ce cas-là est intéressant parce que personne n'imagine qu'il y a un gène de la longueur des cheveux dans les chromosomes sexuels. Et d'autant que tout le monde... Enfin, moi, je suis bien placé pour savoir et il y a d'autres personnes dans la salle aussi qui savent bien que c'est une question aussi très largement générationnelle. Moi, quand j'étais jeune, croyez-le ou non, mais j'avais les cheveux jusque-là et les seuls qui avaient les cheveux courts, c'était les filles. Donc, évidemment, vous voyez bien qu'en changeant l'environnement, je change les effets des gènes. D'accord ? Donc, je voudrais que vous compreniez que quand on vous parle de l'effet des gènes, c'est rien de plus que ça. C'est quelque chose qui va changer, qui va faire que vous n'avez pas le même sexe ou que vous produisez ou non tel machin ou que vous pouvez devenir obèse. Mais après, l'environnement joue toujours un rôle énorme. Je voudrais vraiment insister sur ce sujet-là. Alors, comment ? Ouais, 5 minutes. Donc, voilà. Je voudrais, pour finir, vous dire qu'il y a donc les gènes, il y a donc l'environnement. Nous sommes le produit de la sélection sur les gènes. Et nous, ce que nous sommes, ce dont nous sommes constitués, c'est de l'effet des gènes dans un environnement donné. Et en fait, on s'est rendu compte récemment qu'il y a une troisième composante. Et donc, c'est sur ça que je vais finir en 5 minutes. En plus des gènes et de l'environnement, il y a le corps, notre corps. Parce que figurez-vous qu'on a des gènes dans notre génome, mais que ces gènes sont totalement amorphes. Un gène, ça ne fout rien. Un gène, c'est comme une recette de cuisine. Je passe là-dessus. Un gène, ça ne produit pas des protéines en particulier. Je voudrais être très clair là-dessus. Un gène, ça ne produit rien, ça ne fait rien. Un gène, c'est comme une recette de cuisine, une tarte aux pommes. Personne ne va dire qu'une tarte aux pommes a été produite par une recette de tarte aux pommes. La recette de tarte aux pommes, elle existe et effectivement, elle va être utile pour faire la tarte aux pommes. Mais ce qui fabrique la tarte aux pommes, c'est le cuisinier. Vous savez, on est tous d'accord là-dessus ? Eh bien, les gènes, c'est comme des recettes. Le cuisinier, c'est notre corps. Notre corps lit nos gènes et à partir de là, fabrique ce que nous sommes. Et notre corps, quand on a la reproduction, eh bien, c'est le corps de notre mère qui va nous produire. Elle va faire une grosse cellule, un ovule qui va contenir plein de trucs et qui va lire les gènes qu'il y a dedans. Et puis après, on va lire les gènes dans le cadre de la grossesse, etc. Et donc, je voudrais que vous compreniez bien que nous sommes le produit de l'activité, de la lecture de nos gènes par notre corps. Et qu'il y a donc trois composantes dans la constitution de base d'un organisme. Ah oui, j'ai oublié. Pardon. La tarte aux pommes, elle dépend de la recette, du cuisinier et de l'environnement, de la cuisine, avec les pommes, le beurre, etc. Donc, trois composantes, recettes, cuisinier, cuisine, environnement. Eh bien, c'est la même chose pour nous. On a trois composantes, la recette, le cuisinier, la cuisine. Je vais revenir là-dessus. On peut aussi prendre l'image de la musique. Vous avez une recette, un cuisinier, une cuisine. Vous avez une partition, un interprète, un lieu, ça va vous donner une musique. Vous avez un génome, un organisme, un milieu. Une information génétique, épigénétique, un environnement. Et nous sommes la coproduction de ces trois trucs-là. Et de ces trois trucs-là, émerge ce que nous sommes. Et je voudrais juste finir sur cette idée d'émergence. Il y a une idée d'émergence qui est liée à l'idée de complexité. Nous sommes des structures complexes. C'est-à-dire que nous avons des neurones connectés de tas de manières différentes, des tas de cellules. Et quand je parle de neurones, il n'y en a pas que dans le cerveau. On en a presque autant dans le ventre. On a des bactéries dans notre ventre qui jouent avec nos neurones, etc. C'est tout un bazar absolument effroyable. Et tout ça, la complexité, ça crée quelque chose, ça crée des émergences. Pour vous expliquer la notion d'émergence, parce que tout le monde ne la connaît pas, je voudrais simplement prendre un exemple tout bête. De l'eau. De l'eau, vous le savez peut-être, c'est un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Si je vous dis, l'eau, c'est rien d'autre que de l'oxygène et de l'hydrogène, j'ai raison ou pas ? Ah oui, c'est rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que de l'hydrogène et de l'oxygène. Mais si je vous dis, l'eau, c'est quand même bien autre chose que de l'hydrogène et de l'oxygène, c'est vrai aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux phrases sont vraies l'une et l'autre. Et entre les deux, ce qu'il y a, c'est l'émergence. Quand vous mettez un atome d'oxygène avec deux atomes d'hydrogène, il se passe des trucs qui créent des propriétés émergentes de l'eau qui ne sont pas contenues dans les propriétés de l'oxygène et de l'hydrogène. Alors ça, c'est tout bête. Mais si vous prenez un être humain avec toutes ses composantes, vous voyez que le niveau d'émergence qu'on va avoir devient bien plus important encore qu'évidemment, à la fois, nous ne sommes que le résultat de la lecture de nos gènes par notre organisme dans un environnement donné. Mais en même temps, nous sommes bien plus que ça parce que de cette incomplexité émerge tout ce qui est l'humanité, tout ce que sont les sentiments, tout ce que sont nos capacités cognitives, d'autant que chez les humains, il s'est rajouté une dimension tout à fait extraordinaire qui est la dimension culturelle. Je passe là-dessus. Ça nous permet juste de dire des conneries. Et donc, on va... Je vais laisser maintenant Luc Alain parler de ce deuxième aspect de ce que nous sommes. Alors, j'avais compris qui sommes-nous, mais qui, déjà, ça suppose quelque chose. Je préfère que sommes-nous. Et voyons voir... Pour faire suite un peu avec ce que Pierre-Henri nous a raconté, moi, je viens un peu plus en arrière pour commencer mon histoire. C'est l'histoire des gènes qui ont existé avant même qu'il y ait des organismes vivants pour en parler. Ces gènes qui réussissaient, qui sont des entités qui font des copies, qui se copient. Des gènes, c'est ça. Et c'est ce qui est la vie, en fait. Ce qui fait un objet vivant, c'est un objet qui est capable de se dupliquer, de faire une copie. Et, au fil du temps, ces gènes se sont regroupés en équipes et ces équipes ont eu l'idée, si c'est possible, de fabriquer un véhicule. J'ai mis un véhicule très simple, une bactérie, même qu'elle est compliquée parce qu'elle a, en plus, des flagelles, des cils, mais une bactérie. Et, quand on regarde une bactérie, on est capable de voir qu'une bactérie, c'est un peu, c'est un peu bête comme objet, finalement. On le voit au microscope, ça ne fait rien. Ça fait des copies de bactéries. Ça fait des doubles. La bactérie va grandir, va se scinder en deux, faire une autre bactérie. En fait, cette bactérie, elle est le véhicule d'un paquet de gènes à l'intérieur qui se trouvent, les gènes sont à l'intérieur, et ces gènes se trouvent à aller mieux, à faire plus de copies d'eux avec ce véhicule. Et là, c'est un premier pari, ça aurait pu ne jamais marcher, mais ça a marché. Les gènes qui ont construit ce véhicule, cette bactérie, ces gènes, ont plus de succès à faire des copies d'eux-mêmes dans la génération suivante que ceux qui essaient de le faire sans véhicule. Donc, maintenant, on est plein de bactéries. Et on est d'accord que ce véhicule, s'il a été construit par les gènes qui l'animent, ne peut pas être totalement autonome des gènes qui l'animent. Sinon, c'est un cul-de-sac et on n'en parle plus. Alors, le premier pari des gènes, ça a été de fabriquer ce véhicule. Non, mauvaise direction. Voilà. Ces premiers véhicules, évidemment, il faut qu'ils se comportent. et le comportement de ce premier véhicule, que ce soit des plantes ou une bactérie, c'est une question de physiologie, de réaction chimique. Il faut que ces réactions chimiques aient prévu les changements qui vont se produire dans l'environnement. Donc, le fait qu'un tournesol peut suivre le soleil, le fait que la bactérie répond à des environnements qui lui sont plus propices ou moins propices. Tout ça, c'est des réactions chimiques très compliquées. C'est de la biologie moléculaire, c'est de la biochimie, mais ça marche. Ça donne un comportement au véhicule qui est approprié, qui fait en sorte que les gènes qui l'ont construit réussissent à se transmettre dans la génération suivante. Les gènes ont fait un deuxième pari. Ce pari, c'est de faire des choses plus compliquées que des bactéries, des organismes multicellulaires. Et Pierre-Henri nous parle des organismes multicellulaires. C'est fantastique. La plupart des cellules, en fait presque toutes les cellules dans ce saumon, sont des cul-de-sac. Et il y a à l'intérieur de ce saumon des cellules qui, elles seules, ont le privilège d'envoyer des gènes dans la génération suivante. C'est encore plus clair qu'il s'agit d'un véhicule complètement construit et qui sert ces cellules sexuelles à l'intérieur des gonades qui vont réussir à transmettre les gènes à la génération suivante. Toutes les autres cellules sont complètement inutiles. Elles vont mourir. Et elles ne servent qu'à animer ce véhicule. Et maintenant, pour faire marcher ce véhicule, ça prend quelque chose de plus compliqué. Et donc, on a inventé des cerveaux. Les gènes ont inventé des cerveaux. Et chaque animal multicellulaire, la plupart des animaux multicellulaires, même les insectes, ont l'équivalent de cerveau. Un endroit, un bidule à l'intérieur de l'animal, habituellement à l'avant de l'animal, où on a concentré tous les sens. Et ce bidule sert à générer le comportement, pas n'importe quel comportement. Évidemment, il faut que le comportement soit utile au véhicule et utile aux gènes qui ont construit le véhicule. Là, ça se complique. Parce que là, les gènes commencent à s'éloigner réellement d'un contrôle direct sur le véhicule. Au début, les gènes peuvent construire des tas de processus physiologiques qui font en sorte que la plante fait le bon truc quand le soleil se couche, quand le soleil se lève, quand il se met à avoir des gelées au sol, etc. On a tous les processus biochimiques pour se comporter. Mais maintenant, le cerveau, comment on fait pour donner à un cerveau les bonnes instructions pour qu'il se comporte au bénéfice, non pas juste du véhicule, mais des gènes qu'ils l'ont construit? Alors ça, c'est tout le problème des éthologues. C'est tout le problème de l'écologie comportementale, ce que je fais. Quel est le lien entre l'évolution, la génétique et le comportement des véhicules? Et ça, c'est des fous de bassin qu'on retrouve au Canada. Vous en avez aussi en Bretagne. Superbes oiseaux, mais ce n'est pas ça le sujet. Alors, quand on parle avec des gens et qu'on parle de l'évolution, c'est très facile de leur faire accepter que l'évolution a pu façonner les becs de ces oiseaux, qu'au fil du temps, des oiseaux qui mangent des graines dures, ceux qui avaient les becs les plus efficaces pour briser et manger ces graines-là ont survécu de sorte qu'on retrouve ici un cardinal qui mange des graines et il y a un bec. Ça tombe bien pour manger des graines parce qu'avec ce bec-là, il ne serait pas très bon. Mais cet animal-là, c'est un pluvier qui est capable de sonder le sol, la plage, la boue pour essayer d'en trouver des invertébrés. Et évidemment, ça tombe bien parce que c'est ça qu'il mange. Alors, on se rend compte que si l'évolution a été capable d'agir sur la morphologie de l'animal pour faire en sorte qu'ils ont chacun un bec qui leur est approprié à leur neige écologique, il a bien fallu que l'évolution travaille aussi sur le comportement de cet animal-là. Il fallait bien que le cardinal ne lui prenne pas l'idée un jour d'aller fouiller dans la boue pour essayer de trouver des invertébrés. Donc, la même pression de sélection qui a fait en sorte qu'un bec de granivore a travaillé son cerveau pour qu'il agisse comme un granivore, qu'il soit attiré par les graines qu'il trouve vraiment bon, qu'il aime les broyer alors que l'autre est passionnément attiré par la boue. Et à fouiller et bon, le comportement a dû aller avec la morphologie. Alors, peut-on vraiment étudier le comportement comme un caractère morphologique? Je pense que oui. Le comportement est l'expression des gènes au même titre qu'un bec ou d'une main et ici, on a aussi des fois des cas de manipulation du comportement des autres, mais ce n'est pas le sujet. Et là, la question, c'est qu'est-ce qui évolue réellement quand le comportement évolue? Alors, les éthologistes doivent beaucoup à Nico Tinbergen, prix Nobel 1973 en physiologie et médecine pour avoir fondé avec Conrad Lorenz et von Frisch, Karl von Frisch, le domaine qu'on appelle l'éthologie. Et dès qu'ils l'ont fondé, l'éthologie est morte. Ça, c'est une autre histoire, ce n'est pas celle d'aujourd'hui, mais ce que Tinbergen nous a raconté, c'est que lorsqu'on pose une question à propos d'un comportement, il faut toujours l'aborder en acceptant qu'il y ait au moins quatre types de réponses possibles. La première réponse, elle est plutôt mécanique, physiologique. Si on veut savoir pourquoi l'animal veut manger, c'est parce qu'il a faim, c'est parce qu'il trouve la nourriture attirante, etc. Il y a des mécanismes comme ça. Mais il y a aussi des causes de développement pour arriver à être capable de reconnaître sa nourriture. Il a dû passer à travers un certain nombre de périodes de développement où s'il avait sauté ces périodes, il serait incapable de s'alimenter ou de reconnaître sa nourriture ou de la digérer. Donc, il faut aussi de l'ontogénie. La phylogénie, évidemment, si les oiseaux ont des plumes et ils lissent leurs plumes, c'est qu'ils ne sont pas des mammifères parce que les mammifères n'ont pas de plumes et les oiseaux ont des plumes. Donc, il y a des causes phylogénétiques, historiques et ultimes. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles l'animal mange ça, c'est pour rester en vie et ultimement pour faire des petits. Donc, il y a toujours quatre types d'explications. Moi, je les résume à deux, en fait. Lorsque les gènes ont créé des véhicules, ils ont fait, ils ont créé la possibilité qu'il existe toujours deux explications aux choses du comportement. Il y a une explication qui s'apporte aux réplicateurs. Ça, ce sont les gènes à l'intérieur de l'animal. Il y a une explication. Pourquoi on fait tel truc? C'est parce que c'est bon pour les gènes. Ces gènes-là ont besoin que tu fasses ça pour pouvoir se retrouver dans la génération suivante. Il y a des explications pour le bien des gènes, mais puisque maintenant on a des véhicules et en plus ils ont des cerveaux, il y a des... Oups, je vais revenir. Ah, ils viennent ensemble, ceux-là. Alors, la deuxième, c'est une explication pour le bien du véhicule. Il y a des choses qui sont là, on peut les expliquer parce que le véhicule... Mais il y a un lien entre le véhicule et les gènes. Le véhicule ne peut pas faire des choses qui tuent les gènes ou qui les empêchent de se reproduire, mais en même temps, il y a comme une espèce d'espace de liberté. Voilà. Alors, si on pose la question, cet oiseau, pourquoi il chante? Si je pouvais lui poser la question, monsieur l'oiseau, pourquoi chantez-vous? Il y a un désir irrépressible de chanter. Le jour, il fait beau, les jours sont... les journées sont longues. Je ne peux pas m'empêcher de chanter. En plus, c'est extrêmement plaisant. j'aime ça, m'entendre chanter. Oui, mais chantez-vous pour attirer des femelles? Non. Moi, je chante parce que je ne peux pas m'en empêcher. Si les femelles viennent, tant mieux, mais moi, je veux chanter. Alors, il y a la cause qui explique le véhicule. Pourquoi il chante? Lui, il chante parce qu'il aime ça, chanter. Puis, il ne peut pas s'en empêcher. Ça, c'est la cause du véhicule. Si je vous questionne sur pourquoi vous mangez, pourquoi vous vous êtes mariés, pourquoi vous avez une amoureuse ou un amoureux? Vous allez m'expliquer des tas de trucs. Je suis attiré, je l'aime, je ne peux pas m'en empêcher. Bon, c'est bon. Mais il y a aussi, si je demandais à cet oiseau, mais vous ne pensez pas que vous chantez pour attirer les femelles? Il n'y en a aucune idée. Mais dans les faits, si je faisais une expérience et je mettais des petits haut-parleurs qui reproduisent le son de ce mâle qui chante et que je trouve que les femelles sont attirées par le haut-parleur, je saurais que dans les faits, le mâle chante pour attirer les femelles. Mais lui, il ne sait pas. Il s'en fout. Mais c'est pour ça que le véhicule le fait. Les gènes ont fait, ont construit un véhicule et ce véhicule chante pour le bien des gènes, mais le véhicule ne le sait pas. Et il n'a pas besoin de le savoir. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de le savoir? Tant que ça marche. S'il le savait, ça pourrait nuire. Il pourrait essayer de faire mieux. Là, il gâcherait tout. OK. Ils ont fait un autre pas, les gènes. Ils ont créé des véhicules de véhicules. C'est un peu comme les organismes multicellulaires, mais c'est un pas de plus. Vous connaissez sans doute les abeilles, les bourdons, les fourmis. Ce sont des insectes sociaux. Et dans ces insectes sociaux, il y a toujours la grande majorité, la vaste majorité des membres de la colonie ne se reproduisent pas. Ils travaillent très fort. Ce sont des ouvrières. Ce sont des femelles. Et ils travaillent très fort. et elles ne laissent aucun descendant direct. Alors, on dirait, mais les gènes dans ces véhicules, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils ont créé des véhicules des cul-de-sac. On ne peut pas expliquer ça comme ça, mais c'est que ces véhicules-là sont des véhicules d'un autre véhicule qui se trouve être la reine et le roi, si vous voulez. La reine fabrique des ouvrières stériles qui l'aident, qui l'aide, elle, à faire éventuellement une génération de reproductives. Et elle réussit à en faire beaucoup plus en ayant passé un certain temps à faire des ouvrières stériles que s'elle avait essayé dès le départ de faire des reproductives, des reines. Donc, le pari, ici, c'est qu'en créant des reines qui passent le clair de l'été à fabriquer des individus stériles, on arrive à produire plus de gènes ultimement dans la prochaine génération que si elle n'avait pas créé ces individus stériles. C'est un véhicule-là, c'est la ruche qui travaille pour la reine. Ça, c'est le produit des gènes. Les gènes n'ont pas juste créé la reine, ils ont créé la reine, la ruche, les ouvrières qui travaillent à construire la ruche, tout ça, c'est le produit de l'interaction des gènes et de l'environnement. Le véhicule est un véhicule de véhicules. Et là, ils ont fait un autre pari. Ah, ça, je voulais vous le montrer parce que ça, c'est l'absurde total. Alors ça, c'est des fourmis. Ça s'appelle des fourmis peau de miel. Qu'est-ce qu'elles font, ces fourmis? Elles font le peau de miel. Elles sont accrochées au plafond de la fourmilière dans une chambre et elles servent de réservoir. Les autres fourmis qui vont cueillir du nectar viennent, ils la nourrissent et lorsqu'elle est vraiment gavée, elle est suspendue comme une goutte au plafond et quand elles ont faim, elles viennent manger. Ils quittent la nourriture et puis hop, elles se créent du miel. sont là et toute leur vie, elles les passent suspendues au plafond de la fourmilière. Elles ne font pas de bébé. Ce sont des frigos. Ça, pour moi, c'est superbe. Il ne faudrait pas qu'elles le sachent que c'est ça la vie parce qu'elle serait lâchée prise. C'est bon, c'est bon. Pour le bien des jeunes, ils ne sont pas au courant. C'est bon. OK. Alors, et nous? Qu'est-ce que nous sommes? On est un véhicule. J'espère que les propos de Pierre-Henri et les miens vous ont convaincus qu'on est une espèce d'accident, un véhicule, un artifice, un avatar, quelque chose qui a été mis en place pour des cellules qui sont au fond de mes testicules, au fond de vos ovaires qui, eux, attendent le bon moment pour injecter des jeunes dans la prochaine génération, sauf pour toi, Pierre-Henri, ils attendent, ils attendent. Alors, ça, c'est un ours polaire. Si vous venez au Canada, vous pouvez en visiter. Celui-là, il est du Groenland. Et si je vous montre un ours polaire du Yukon, il est très pareil. Ils ne sont pas très différents. Ils ont le même comportement, le même mode de reproduction. et c'est pareil. Moi, j'ai étudié les pigeons. Ça, c'est un pigeon de Montréal, un pigeon-bizet. Et si vous voyez un pigeon-bizet de Paris, il n'est pas très différent. Ils sont pareils. Les deux sont monogames. Ils construisent des nids. Le mâle, plus ou moins fidèle. La femelle, vit des moments difficiles. Bon, bref, ils ont la même vie. Je dis ça parce que quand elle est féconde, il la pourchauffe constamment. Avez-vous déjà vu ce comportement? Ah, ça. Ah, c'est... Vraiment, c'est... Oui, oui. Partout, il est... Même quand elle est en vol, ah, 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 au nid, au nid. Et dès qu'elle est au nid, lui, roux, 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 hein, c'est... Moi, je trouve ça. C'est une très belle métaphore. Du harcèlement de rue, donc, effectivement. Et si on regarde l'humain, alors là, il y a une grosse différence avec les ours polaires et les pigeons, c'est qu'on est très différents. D'un endroit à l'autre sur la planète, on est très, très différents. Et même dans notre mode de reproduction, notre façon de s'accoupler, notre façon de fonder des familles, dans le droit, on est différents. Et ces différences, Mark Pagel, un collègue écologiste du comportement de l'Université de Cambridge, a proposé que peut-être nous étions une création absolument originale de ces gènes, un dernier pari. Nous serions un véhicule culturel. Le seul, la seule espèce qu'on pourrait appeler le véhicule culturel. D'abord, c'est affolant comment on se... on se distingue partout. Des nations, des sous-nations, des peuples opprimés, il y a toutes sortes de variations. Et on a une propensité à avoir des langues. Aujourd'hui, je vis au Québec, je suis en France, on parle la même langue. C'est totalement artificiel. C'était pas comme ça au départ. Au départ, les humains parlaient une langue, c'est sûr, mais on était très peu à parler la même langue. Si on regarde, par exemple, ça, c'est une carte linguistique d'un petit endroit de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et chaque couleur est une famille de langues et à l'intérieur de la famille de langues, c'est subdivisé en langues différentes. Chacun un chiffre. Alors, ça veut dire qu'on peut se déplacer de quelques kilomètres en Papouasie-Nouvelle-Guinée et traverser des états ou des endroits où on parle 4, 5, 6 langues différentes. Il y en a pas. Il y en a plein. Il y en a... En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a presque... Je pense que l'estimation, c'est qu'il y a 15 à 20 % de toutes les langues parlées sur la Terre sont là. Ils sont parlées par très peu de personnes. Ils ne sont pas nombreux à parler ça. Alors, les gens de ce village, 98, parlent une langue différente dans la même famille, néanmoins, mais une langue différente de ceux ici à 123 et d'une autre famille de langues que ceux-là qui, eux, parlent une langue d'une famille totalement étrangère à celle-ci. Et vous voyez l'échelle, là. Ça, c'est 40 kilomètres. Ça, c'est... Ça dit quelque chose. Comment ça se fait qu'on fait des langues comme ça si facilement? qu'on se parle et qu'on... Et quand on y pense, la langue, c'est quelque chose qu'on apprend sans vraiment le vouloir. C'est... On met un poupon dans une famille. D'où qui viennent nos poupons? On le met dans une famille, il va apprendre la langue de cette famille très rapidement, sans effort, apparent. C'est pas comme quand on veut apprendre une langue seconde comme adulte où là, il faut y mettre l'effort. Mais il y a quelque chose de biologique, là. L'apprentissage de cette langue qui se fait si spontanément, c'est quand même pas quelque chose. On décide pas, ah, aujourd'hui, on va inventer la langue. C'est là. Non, mauvais sens. OK. Alors, cette langue, c'est important parce que, dans ce véhicule culturel, c'est un élément important de la culture, la langue. et on est un événement culturel en ce moment. Donc, c'est pour vous dire que la culture, c'est pas juste la musique ou les arts au musée. La culture, à l'origine, c'est quelque chose d'essentiel à la survie. Alors, je vous ai mis deux environnements. L'environnement du nord du Québec. Oh, non? Mauvaise. Oui, voilà. Le début de la forêt boréale et une autre forêt qui est celle-ci, une forêt tropicale. Alors, il y a des gens qui vivent dans la forêt boréale, ce sont les Kri, qui sont un peuple autochtone du Québec. Si je prends, ils sont des gens extrêmement intelligents, capables de survivre en forêt boréale. Si je prends un Kri et que je l'amène dans la forêt tropicale et que je prends quelqu'un de la forêt tropicale, un autochtone de l'Amazonie, puis que je l'envoie dans la forêt boréale, deux humains, aussi intelligents que nous, avec les mêmes ressources, ils vont avoir un très mauvais moment à passer. Parce qu'il ne sera pas... D'abord, ici, les moustiques sont dangereux. Les moustiques partent avec des membres. Ils sont tellement gros, les moustiques au Québec. Il faut venir au mois de mai pour le voir. Il faut attacher nos enfants. Alors, il va passer un mauvais quart d'heure parce qu'il faut qu'il apprenne qu'est-ce qu'il faut qu'il mette sur sa peau pour ne pas se faire manger vivant. Alors que le Kri qui se retrouve là va devoir apprendre quel serpent il faut éviter pour ne pas mourir immédiatement. Bref, pour survivre dans un environnement, l'humain, nous, eux, on a besoin d'une culture qui nous dit comment on peut survivre dans cet environnement. quels champignons cueillir, lesquels ne pas cueillir, à quel moment il faut préparer des provisions, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est un prédateur et qu'est-ce qui est une proie. C'est très mauvais de vouloir manger son prédateur. Donc, il faut apprendre ces trucs-là et c'est la culture qui nous le dit. La culture, c'est l'élément qui fait que nous sommes ce que nous sommes. C'est ce qui fait que, normalement, une espèce d'oiseau qui a tout ce qu'il faut pour habiter ici, si on la met là, elle meurt. Et donc, l'équivalent de cette espèce-là, peut-être proche parent, mais c'est quand même une autre espèce, habite là. Nous, c'est la même espèce capable d'habiter les deux environnements. En fait, on habite presque tous les environnements sur la Terre. Il y a des humains dans le désert, il y a des humains dans l'Arctique, dans les forêts tropicales, il y a des forêts, des humains partout, en fait. Ce qui fait qu'on demeure la même espèce, mais qu'on est adapté à tous ces environnements, c'est la culture. La culture, c'est quelque chose de très, très important. Donc, c'est un corpus de connaissances qui nous permet de survivre. C'est un bien qui est à tout le monde, mais à personne. Moi, je ne peux pas changer la culture du Québec. Elle est à moi, mais elle est à tout le monde au Québec. Et une part de ma culture est aussi votre culture de français, mais pas au complet. et on ne peut pas y changer grand-chose. Quelquefois, il y a des grands personnages qui réussissent à avoir un petit impact sur la culture globale, mais c'est pas facile. C'est un bien qui est transmis de manière non génétique. j'ai appris la culture québécoise en étant un peu comme la langue et l'accent. Alors, ce qui arrive au sein de ce véhicule culturel, c'est que les véhicules qui partagent cette culture ont une chose en commun, ils veulent protéger cette culture parce qu'ils en ont besoin pour survivre. Ils doivent protéger la culture, se la partager et s'assurer que ceux qui font partie de cette culture sont du même avis. Comment on fait pour savoir que ceux qui sont dans notre culture sont du même avis ou font partie de cette culture qu'on veut protéger parce qu'elle est essentielle? Et là, c'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à aujourd'hui, mais ce dont on parle, c'est quelque chose qui a évolué il y a très longtemps, à l'époque où on était comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée où à chaque kilomètre, il y avait un autre village qui parlait une autre langue. Et c'est à l'intérieur de ce village qu'il y avait une solidarité culturelle et ils faisaient des trucs qui n'étaient pas les mêmes et ils croyaient que ceux de l'autre village, ce qu'ils faisaient, c'était pas bon ou c'était pas intéressant. Eux, ils l'avaient l'affaire. Alors, comment on fait pour reconnaître les membres de notre culture? Bien, d'abord, c'est la langue. La langue, c'est le badge qu'on ne peut pas tromper. La langue est l'accent. Je ne peux pas vous faire croire que je suis un Français. J'aurais beau essayer puis là, ça, c'est la version la plus propre de mon Québécois que je suis... Je vous parle le Québécois international. Mais je ne peux pas vous faire croire que je suis Français. Oui, oui, je suis né ici. Ça ne marche pas. OK? Et si vous venez au Québec, on va vous faire remarquer immédiatement que vous ne venez pas d'ici. Hein? Alors, l'accent, la langue, évidemment, si je parlais anglais, vous sauriez aussi que je ne suis pas d'ici. C'est des badges. On ne peut pas tromper avec ça. Je ne peux pas... C'est difficile. Donc, c'est un bon... Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi des comportements, des coutumes arbitraires, souvent instantatoires et élaborés. La façon de manger à table. Si je ne suis pas les manières de table, ça va vous fâcher. Si je mange avec mes mains, je me mets la tête dans l'assiette. Vous allez dire... D'ailleurs, j'ai beaucoup de collègues chinois qui ont des manières de table, de collègues chinois, et ils sont obligés de manger ensemble parce que c'est juste des manières de table. Tout le monde est comme... Eux, ils mangent... Nous, on ne fait pas ça. Eux, si on ne fait pas... C'est qu'on n'a pas apprécié. C'est fou. Hein? Mais c'est un signe d'appartenance chez nous, au Québec. Il y a un petit enfant. iranien qui a été ostracisé, mis de côté parce qu'il ne mangeait qu'une cuillère à l'école. Il mangeait son riz avec une cuillère, son... Et puis, les gens qui surveillaient disaient, non, 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 prends ta fourchette. Puis lui, il plaignait toujours sa cuillère, ils l'ont mis de côté, il fait des retenues, des billets à ses parents. Ça a fini. Il était tellement ostracisé par l'école que c'est allé à la commission des droits de la personne. Puis finalement, ils ont dit, ah oui, c'est vrai, c'est une autre culture, on s'excuse, mais ça fâchait tellement les gens qui ne veulent pas manger avec une cuillère, une fourchette, que c'était vu comme, c'est quoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce que ça change qu'ils ne mangent avec une cuillère? Mais c'était un signe qu'ils n'adhéraient pas au comportement ostentatoire et arbitraire de notre culture. Ils refusaient la culture. Est-ce que j'ai épuisé mon temps, madame? Il faut des gestes onéreux. Ça, c'est le genre d'affaires qu'on fait à l'église. Ou, en tout cas, même pas à l'église parce que c'est trop caché. C'est des choses qui se rapportent à la religion, mais ils ne se font pas cacher à l'église. Les processions. Chez nous, quand j'étais enfant, j'étais enfant de messe à Dakar, et puis il y avait toujours, je viens d'un quartier italien, donc il est très religieux, puis on avait toujours les longues processions où les gens accrochent des billets d'argent sur la Sainte Vierge. Ça durait une demi-journée, puis c'était long, il y a plein de gens. C'est important d'adhérer à ça. C'est important que les gens soient présents, que ça donne de voir ça. Puis en plus, c'est même pas amusant, tu sais. Tu as des gens tristes qui se promènent avec une croix, tout ça. Puis les gens, au moins, c'était une parade agréable avec des chars allégoriques, puis des danseuses, puis des gens qui font des acrobaties. Non, non, non. C'était... Pourquoi on fait ça? Mais si on n'était pas là, Mme Tremblay n'était pas là à la procession. Peut-être qu'elle était... Elle devait être malade parce qu'elle n'était pas là. C'est important d'être là et de faire des signes arbitraires, ostentatoires qui indiquent notre adhésion à la culture. C'est ça, le véhicule culturel. Alors, comment savoir que nous sommes des véhicules culturels? Est-ce que ce que je raconte, c'est fou? Vous savez, les gènes, quand ils ont fabriqué des véhicules, pour contrôler les véhicules, ils leur ont donné des émotions, des sentiments, des mécanismes qui font que le cardinal mange des graines et ne sait pas de manger une carcasse morte et que le vautour mange la carcasse morte et ne sait pas de prendre du nectar dans les feuilles, dans les fleurs. Donc, ce qui fait qu'on fait les bons gestes, c'est qu'on a des émotions. Le vautour est attiré vers la carcasse qui pue et imaginez s'il y avait la même répugnance que nous à manger ça. Ce serait l'enfer, pauvre Votour. Il serait obligé de se rentrer le cou jusque-là dans la carcasse. Ce serait horrible. Il faut qu'ils aiment ça quelque part. Donc, ils ont les émotions pour les guider. nous avons des émotions culturelles. Le signe, je pense, que cette idée des véhicules culturels de Mark Pagel a du sens, c'est que nous avons des émotions culturelles. Par exemple, lorsqu'il y avait un référendum sur l'indépendance du Québec, dans les années 80, on a ça régulièrement, nous, mais là, il n'y en a pas depuis longtemps, mais il y avait eu une manifestation en Ontario, la province voisine qu'on n'aime pas. Et là, les gens marchaient sur le drapeau québécois. Et ça m'a étonné, ça m'avait fait de la peine. J'avais vu ça et j'avais fait comme, oh, j'étais fâché, j'étais, même là, je le vois. Hier, aux nouvelles, j'ai vu que les Espagnols, un groupe d'Espagnols brûlait des drapeaux catalans et marchait dessus, les déchirait. Je me suis dit, les Catalans, qu'est-ce qu'ils doivent ressentir en ce moment quand ils voient des images comme ça? Ça va chercher des émotions culturelles comment ça se fait qu'on a des émotions, quelque chose de purement biologique? C'est normal qu'on ait une émotion lorsqu'on mange, quelque chose de très bon ou de très mauvais. C'est normal qu'on ait une émotion quand on voit un partenaire sexuel très attirant ou pas attirant. Ça, ce sont des choses qui ont un sens biologique, mais comment se fait-il qu'on puisse avoir des émotions aussi fortes pour des signes culturels? Quelqu'un, si vous êtes religieux et que vous croyez à votre religion et que quelqu'un se moque de votre religion, vous allez être peiné. vous allez avoir mal. C'est quand même fou. Nous sommes des véhicules culturels. Attendez, qu'est-ce que je disais avant? C'est ma conclusion. Je ne suis jamais bon dans les conclusions, moi. Est-ce qu'on peut juste remettre ma dernière? Oui. La toute dernière. J'espère qu'elle est bonne, en fait, parce que je ne me souviens pas ce que j'ai écrit dessus. Il faut qu'il fasse au complet. Alors, en attendant, juste une petite question. Ça veut dire que, en fait, quand la culture change dans un pays, c'est pour la survie de l'espèce. Non, pas de l'espèce, de la culture. De la culture. Oui. Ça, c'est intéressant. Attention, on peut passer tout droit. On a longtemps parlé de cette histoire de survie de l'espèce. Il y a zéro mécanisme qui fasse la survie de l'espèce. C'est la survie des gènes dont il s'agit, mais pas de l'espèce. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, quand la culture change, c'est pour la survie des gènes. C'est pour leur meilleure reproduction. Vas-y, Lucas. Alors, voilà ma conclusion. Alors, sachant que nous sommes un véhicule culturel, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que on est comme la fourmi peau de miel qui ne sait pas quel est un peau de miel. Nous sommes un véhicule culturel. Nous sommes un véhicule, un pari des gènes qui fonctionne, qui a du succès parce qu'il est culturel. Et ce qui vient avec ça, c'est une série de comportements culturels pour protéger cette culture, d'entraide à l'intérieur d'une même culture et de méfiance des autres cultures. Nous sommes des véhicules qui sommes un peu, beaucoup, à la solde de notre culture. C'est ce qui fait qu'on est prêt à mourir et vous, en Europe, vous avez souvent été confrontés à des guerres meurtrières, plus que moi au Canada en tout cas. Et vous le savez qu'il y a des conséquences extrêmement graves à réagir à ces émotions culturelles. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de dire acceptons que nous sommes une fourmi peau de miel culturelle, comprenons que nous sommes à la merci de ces réactions qui avaient peut-être un sens à l'époque même de l'origine des humains. C'est ce qui a fait que l'humain a survécu. Mais à cette époque où nous sommes des millions de personnes à parler la même langue et qu'il y a une accessibilité si grande, une internationalisation si galopante que peut-être il serait temps de prendre conscience que ces comportements et ces émotions ne sont plus adaptés à la situation dans laquelle nous vivons. Et les gènes, sans le vouloir, nous ont laissé cette liberté. Nous sommes capables de dire non. Je peux, avec difficulté, renoncer à un dessert. Mon tour de taille m'indique que je dois de plus en plus dire non au dessert. Et je peux dire mais non, mes gènes me font manger. Les gènes font en sorte que j'aime le chocolat. Mais je dois aussi et je suis capable de dire non. Et là, il faudrait que collectivement, nous prenions conscience de l'origine de ces comportements et de ces émotions culturelles et peut-être arriver à dire non. Sinon, ce dernier pari des gènes je ne sais pas s'il aurait été bon. Merci. Alors, en fait, tous les mécanismes qui sont des émergences par rapport à ce qu'on pourrait dire la biochimie des gènes, par quoi ils sont supportés réellement ? Vous voulez dire les comportements, par exemple ? Par exemple ? Enfin, ça serait un peu compliqué de vous faire un cours de neurobiologie générale, mais on sait quand même que dans notre cerveau, il y a des centres du plaisir et des centres de la douleur, par exemple. Et donc, on sait très bien que quand on fait des trucs qui sont plutôt positifs pour la reproduction de nos gènes ou, comme le disait Luc Alain, qui nous donnent des émotions positives que ce soit pour la reproduction de nos gènes ou pour le maintien de notre système culturel, nos centres du plaisir sont excités, on produit des endorphines et donc ça nous procure du plaisir et donc on a tendance à recommencer. Et quand on fait des trucs au contraire qui sont mauvais pour nos gènes, par exemple, si on se blesse, du coup, ça nous fait mal et on a tendance à ne pas recommencer. Donc, on est relativement guidés par un système biologique de plaisir-douleur qui, si vous voulez, un mécanisme simple, évidemment, il y a des choses plus compliquées que ça, mais rien que ça, c'est déjà un mécanisme de guidage assez important. Je ne peux pas dire plus que ça. Finalement, le cerveau, c'est un organe qui a été créé par vos gènes, en fait, par la lignée qui a généré votre avatar qui existe et il a créé votre cerveau. Et ce cerveau, s'il vous faisait faire des trucs qui faisaient en sorte qu'à coup sûr, vous seriez mort à trois ans, bien, les gènes qui ont généré ce cerveau, on ne les retrouverait plus. Donc, ce qu'on trouve, c'est des gènes qui ont réussi à générer un cerveau qui vous fait prendre la bonne décision règle générale et ce que j'entends par bonne décision, c'est une décision qui est généralement favorable à vos gènes. Sinon, ce ne serait pas bon. Et vous auriez laissé moins de descendants et tous ceux qui auraient eu ces gènes-là, les mêmes que vous, auraient laissé moins de descendants de sorte qu'on se retrouve avec des cerveaux qui, règle générale, nous font préférer la couleur rouge, nous font des tas de trucs que les gens du marketing connaissent pour nous faire acheter des bisules qu'on n'a pas besoin. Ça marche. On achète, on achète, ils nous font manger des trucs qu'on ne devrait pas manger. Mais on a un cerveau qui fonctionne selon un certain nombre de principes de plaisir et de douleur qui fait que ça marche en général. Maintenant, effectivement, si vous voulez, la chaîne complète de réaction depuis la lecture du gène par le système de lecture jusqu'au moment où on en arrive à la production d'endorphine en fonction du fait qu'on voit quelque chose qui nous plaît, là, ça devient vraiment compliqué. On ne pourra pas en général vous décrire la chaîne complète, mais il y a quand même des cas maintenant où on commence à connaître des systèmes de transduction de signal assez complexes dans ce genre de domaine. Je vais poser une question en attendant que le micro circule. Est-ce que l'internationalisation avec la globalisation de l'anglais pourrait être une nouvelle stratégie des gènes se disant mon véhicule culturel va être plus fort s'il y a une certaine uniformité partout sur Terre aujourd'hui? Je pense que non. D'abord, les gènes n'ont pas vraiment de stratégie. Ils font des trucs, ça marche, ça ne marche pas. Et puis, le véhicule culturel, je pense qu'ils n'ont pas la... ils ne sont pas capables de prévoir. Le véhicule culturel est arrivé, on a un cerveau qui est capable d'apprendre la culture, etc. Et ça marche. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Maintenant, l'anglais, pour être en science et devoir constamment rencontrer des collègues de Chine, de Russie, de Pologne, il n'y en a pas un qui parle anglais de la même façon. Et donc, et même en Angleterre, on est capable de reconnaître la personne qui vient de l'ouest de Londres, de ceux qui viennent de l'est de Londres. Donc, il va toujours y avoir des badges de notre origine. Et la langue, c'est un élément, mais il y en a plein. Quand il se passe des initiations à l'intérieur des facultés, je ne sais pas si c'est... cachez-vous, les premiers étudiants, on doit les initier. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des tas de trucs absurdes en physique qui font monter les marches de l'oratoire Saint-Joseph à genoux en récitant le nom d'un physicien connu. On fait des tas de trucs comme ça pour se donner des groupes, des cultures à l'intérieur de laquelle... C'est des poupées russes. Les gènes ne peuvent pas avoir été sélectionnés pour dire que l'anglais doit être partout parce qu'il faudrait pour ça que les gènes qui ont fabriqué le fait d'avoir de l'anglais partout dans le monde se reproduisent mieux que les gènes qui n'ont pas fait ça. Ce n'est pas du tout le cas. Ce qui s'est passé, ce que Lucas a décrit, c'est le fait que les gènes qui ont fabriqué un cerveau qui permettait d'élaborer une culture se sont répandus parce que grâce à cette culture, les individus étaient capables d'aller vivre partout. Il a donné l'exemple de gens qui peuvent vivre dans des forêts tropicales ou boréales. Donc le fait d'avoir fabriqué un cerveau capable de fabriquer une culture, ça, on voit bien comment ça a été sélectionné dans les gènes parce que ça permettait d'élaborer cette culture et du coup que les individus reproduisent leurs gènes vachement bien. Mais évidemment, ça ne peut pas aller plus loin que ça, le degré de précision avec lequel les gènes nous guident et sûrement pas au niveau d'essayer de nous faire choisir à tous la même langue. On ne voit pas comment ils pourraient être sélectionnés pour ce genre de choses. C'est une dégénérescence alors, une uniformisation. Non, c'est juste une évolution du système culturel. Une fois qu'ils ont fabriqué avec notre cerveau qu'on a fabriqué ces cultures, il se met à se passer des choses dans la culture qui sont relativement indépendantes de ce que les gènes nous font faire. Ils ont fabriqué le cerveau, ils ont laissé la possibilité à la culture de se fabriquer, maintenant la culture reste des merdes sans eux. Ils peuvent aussi nous faire appuyer sur le bouton et c'est le holocauste nucléaire et on est tous morts. Et là, on pourrait dire, on ne s'est pas là pour le dire, mais c'était une erreur finalement. Je ne m'étais encore jamais pensée comme une enveloppe contenant des gènes et destinée uniquement à transmettre ces gènes dans l'avenir, mais pourquoi pas. Maintenant, je me demande si c'est vraiment si simple parce qu'avec l'épigénétique et les connaissances actuelles, on s'aperçoit qu'en fait, nous aussi, parents, ou même si on n'est pas parents, on peut être un oncle, une tante et agir sur la génération future. Et donc, avec l'épigénétique, on s'aperçoit qu'en fonction de ce qu'on mange, par exemple, on peut avoir des enfants qui seront plus susceptibles d'avoir le diabète ou qui auront des problèmes de formation du système nerveux parce qu'on n'aura pas pris les bons acides gras, pardon, etc. Donc, en fait, comme vous aviez commencé à le dire un petit peu, on est capable de dire oui ou capable de dire non. Et nous devons maintenant peut-être de plus en plus apprendre à gérer notre environnement et à ne pas le subir. Or, en ce moment, notre environnement, il va peut-être s'attaquer à nos gènes si on ne fait pas ce qu'il faut. Voilà. Merci pour cette question. Il y a énormément de choses dans ce que vous venez de dire. Pour l'épigénétique, j'en ai parlé très rapidement. C'est tout ce qui concerne l'information contenue dans le corps, dans notre corps, dans nos cellules qui lisent l'ADN. effectivement, ça crée des capacités. Ça modifie la façon dont les gènes sont exprimés, dont ils sont lus, donc la façon dont ils s'expriment. Pour le moment, on n'a pas encore démontré d'effet à très long terme de ces processus épigénétiques. On voit des effets sur quelques générations, pas plus. Mais effectivement, on peut imaginer au moins que ça change les données de la sélection. Ça ne change pas globalement le problème du fait que de toute façon, les gènes qui vont rester, c'est ceux qui se reproduisent le plus, épigénétiques ou pas. Alors, quand vous dites qu'effectivement, la question, il faut qu'on prenne le contrôle de notre environnement, je ne vous suis qu'à moitié parce qu'en réalité, on n'a jamais rien fait d'autre que ça, de prendre le contrôle de notre environnement. Et au contraire, je pense qu'une question qui a été posée il n'y a pas très longtemps par des collègues au muséum, c'est l'homme peut-il s'adapter à lui-même ? Est-ce que c'est de notre environnement qu'il faut qu'on prenne notre contrôle ou de nos propres actions ? Vous dites que si jamais on ne mange pas bien, si jamais on... Le Roundup, ce n'est pas un produit de notre environnement, c'est un produit de notre activité industrielle. Et le Roundup a des effets épigénétiques sur nos descendants. C'est un perturbateur endocrinien, je ne sais pas ceux qui ont vu le film savent de... Voilà, ont pu se renseigner. Donc, effectivement, vous avez des effets de notre... Donc, quand on dit contrôler notre environnement, prendre contrôle de notre environnement, il faut faire attention à ce qu'on dit. Je pense qu'effectivement, il y a un environnement naturel. Et la manière dont on a pris le contrôle pour le moment, ça a été en le niant et en essayant de le casser et d'en fabriquer un entièrement artificiel. Je pense que ce n'est pas une très bonne méthode. Je pense que si on réfléchissait un petit peu plus, on pourrait réfléchir à prendre... à s'intégrer dans notre environnement sans le détruire et en conservant un certain nombre de fonctionnements naturels qui sont favorables à notre biologie. parce que nous sommes justement des êtres biologiques et que vivre totalement hors de notre environnement naturel, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour nous. Ça m'a glacé quand vous avez dit est-ce qu'on ne devrait pas prendre contrôle un peu plus de notre environnement parce qu'à chaque fois qu'on a fait ça, ça a été une catastrophe totale. d'avoir la prétention qu'on peut réellement contrôler un environnement, c'est au-delà de notre connaissance réellement et on n'en est pas là et ça demande une certaine prétention qu'on sait qu'on sait d'abord lequel environnement sera bon et qu'est-ce qui est mauvais et je pense que Pierre-Henri, peut-être c'est plus c'est plus réaliste bien qu'extrêmement difficile de penser plutôt contrôler ce qu'on fait plutôt qu'essayer de contrôler l'environnement. Les personnes qui ont inventé le DDT le faisaient pour se départir de la malaria et ils l'ont fait. Le paludisme a été éradiqué de certaines régions jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on est en train de tuer les humains aussi puis les oiseaux puis toute la nature. Donc, je pense qu'il faut être très, il faut utiliser un principe de précaution lorsqu'on veut contrôler l'environnement. Je reprends la parole. excusez-moi. C'est parce que en tant que chercheur sur le comportement alimentaire et l'obésité, quand je parlais de prendre le contrôle sur notre environnement, je pense qu'on a exactement les mêmes idées en fait. C'est en ce moment, c'est l'économie qui nous mène par le bout du nez, qui prend le contrôle sur notre environnement et notre environnement n'est plus adapté à notre physiologie. Tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à nos gènes, même si l'épigénétique ne va pas transformer notre génome sur des générations et des générations, enfin, du moins, pour ce qu'on en sait maintenant. au moins, pour notre progéniture immédiate, je pense qu'il faut que maintenant, chacun prenne conscience qu'on est tous responsables de ce qu'on fait et que la transmission des gènes, c'est quelque chose de fragile. Allô ? Oui. Bonsoir. Merci encore pour votre présentation. Moi, j'ai une question plus simple par rapport à tout ce qui est fécondation in vitro. Justement, il y a eu un documentaire sur Arte récemment où on montrait ce que je ne savais pas, moi, que maintenant, on peut même choisir le sexe des enfants et la couleur des yeux, ce qui m'a terrorisée. Parce que moi, je suis psychologue, alors, moi, j'ai un autre avis sur la question. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez à terme ? En quoi ces fécondations in vitro qui sont du coup plus de la sélection, si je comprends bien, en quoi ça va influencer ou... alors pas notre génération ni celle de nos enfants, mais disons nos arrières et arrières petits-enfants si on est encore vivants, comme vous le signalez. Quid, à votre avis ? Écoutez, c'est une nouvelle forme de sélection. On va sélectionner des embryons. Et effectivement, pour le moment, alors, je ne croyais pas que ce soit autorisé de choisir le sexe des enfants. Ça fait belle durée qu'on sait le faire techniquement. Ça, ce n'est pas un problème. C'est une chose très facile de regarder les chromosomes. Pas chez nous. C'est pas chez nous. Non, mais même aux USA, j'ai vu des boîtes californiennes qui font du tri d'embryons sur des centaines de critères, mais ils n'ont quand même pas le droit de choisir le sexe officiellement. finalement, on se doute un peu qu'ils le font de temps en temps. Il suffit de rallonger un tout petit peu le chèque, mais enfin, ça n'a pas l'air d'être... J'ai vu des choses extraordinaires. Il y a un docu, d'ailleurs, qui s'appelait Un homme presque parfait sur ce genre de sujet qui est sorti il y a une dizaine d'années. On voyait une interview d'une dame qui allait faire trier ses embryons dans cette boîte californienne et qui disait oui, c'est vrai, 30 000 dollars, c'est un peu cher, mais enfin, un enfant, c'est un investissement quand même. Qu'est-ce que ça va changer ? Mais écoutez, ça, je ne peux pas vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que premièrement, si on sélectionne le sexe, là, au moins, il y a un truc qu'on connaît. C'est que ça ne changera rien. C'est-à-dire que ça changera peut-être les rapports sociaux, évidemment. S'il y a des pays, comme il y en a déjà, d'ailleurs, qui s'amusent à se débarrasser des filles parce qu'ils préfèrent les garçons, tout ce que ça fera, c'est qu'il y aura des types qui n'auront pas de femmes. Mais à la génération d'après, on reviendra à moitié-moitié si on arrête les conneries. Donc, au moins, ça, le sexe ratio, il reste de 1,5 à 1,5, même si jamais vous tuez la moitié d'une génération d'un des deux sexes. Ce qui s'est passé après la guerre de 14, vous revenez à 50-50 le coup d'après. Donc, ça, au moins, ce n'est pas très grave biologiquement. En revanche, est-ce qu'on va se mettre à sélectionner certaines caractéristiques particulières ? Je n'en sais rien, mais vous savez, ça, ça existe déjà dans les humains. On peut trouver des traces de la sélection chez les humains liées à des phénomènes culturels. Il y en a au moins deux que je peux vous citer. L'une, c'est le fait d'être capable de digérer le lait quand on est adulte. La plupart des humains, les humains originels, ne savaient pas digérer le lait quand ils étaient adultes. Certains humains ont développé l'élevage et se sont mis à boire du lait à l'état adulte. Et dans ces populations-là, on trouve les gènes de digestion du lait alors qu'on ne les trouve pas dans les populations qui n'ont pas fait d'élevage traditionnellement. Donc, on a sélectionné les gens capables de boire du lait. Il y a un autre exemple qui est assez remarquable, c'est le fait que les femmes soient plus petites que les hommes en moyenne. Il est hautement probable que ça soit lié à une sélection différentielle. Pour le moment, il y a deux hypothèses majoritaires pour expliquer ça. Le fait qu'en nourrissant mal les femmes par rapport aux hommes, c'est-à-dire que dans toutes les sociétés, quand vous avez une nourriture riche, la viande, etc., c'est pour les hommes et puis les trucs moins bien, c'est pour les femmes dans toutes les sociétés. Et donc, du coup, ça a pu sélectionner chez les femmes une croissance moins grande parce que quand on est mal nourri, il vaut mieux pas grandir trop. L'autre hypothèse, c'est le phénomène de ce qu'on appelle sélection sexuelle, c'est-à-dire que les femmes choisissent des hommes plus grands. Les hommes choisissent des femmes plus petites. Et du coup, évidemment, ça crée cette différence de taille qui, jusqu'à une époque récente, a été catastrophique. Je crois que vous sachiez que jusqu'au début du 20e siècle, les femmes petites avaient une probabilité beaucoup plus grande de mourir en couche que les femmes grandes. Donc, il y avait une sélection pour que les femmes deviennent plus grandes et cette sélection n'a pas marché parce qu'il y avait quelque chose de social, que ce soit l'histoire de la nourriture ou l'histoire du choix, qui empêchait que les femmes grandissent. Donc, il y a déjà eu des sélections. Le fait d'en rajouter d'autres avec les embryons, biologiquement, je pense que ça ne sera pas essentiel. Maintenant, socialement, la question que ça pose d'être dans une société dans laquelle on fabrique des enfants normés avec un tampon estampi amélioré génétiquement, ça, vous en savez autant que moi en tant que psychologue sur cette question. La question, elle n'est pas biologique, en fait. et donc, moi, je me pose la question pourquoi nous sommes constamment, comme humains, insatisfaits de ce que nous sommes et toujours à la recherche de nous améliorer. Alors, il y a eu l'eugénisme. Aujourd'hui, c'est le transhumanisme. On est constamment en train de nous dire que, dans le fond, on ne court pas assez vite, on ne pense pas assez vite, on meurt trop vite, on n'est pas assez intelligent, je voudrais être un physicien. Je ne comprends pas cette insatisfaction qui mène à toutes sortes de, bon, qu'on veuille empêcher que notre enfant ait une maladie génétique qui fait qu'il va mourir à six mois et qu'on ne peut rien faire. Ça, je comprends. Qu'on en soit rendu à dire, mais je voudrais qu'il y ait des yeux bleus, ou ça, c'est… Il est qui vit 200 ans avant. Oui. Mais il faudrait lui demander, lui, s'il veut vivre 200 ans avant, parce que c'est long, c'est vraiment long, vivre à 200… parce que rendu à 98, là, tu te comptes. Non, mais tu sais, il y a tant de télé qu'on peut regarder, là. bref, je ne comprends pas ça, mais je pense que c'est une question sociale extrêmement importante parce qu'elle a mené à des catastrophes et elle est toujours présente, je ne comprends pas. Ce n'est pas la survie? Ce n'est pas les plus forts qui survivent? Ça, c'est… Ça, c'est… Ça, c'est… Je n'ai pas l'impression, si on nous regarde, que ce sont les plus forts qui ont survécu. Je voulais savoir si vous pensiez que le gène était gentil, parce que si, en soi, je suis gentil avec ma planète, je vais pouvoir me véhiculer très loin. Si je suis gentil avec mon alimentation, je vais pouvoir me véhiculer très vite. Et si je suis gentil avec mon voisin, le jour où je suis malade, il pourra me véhiculer. Et donc, je voulais savoir si le gène était gentil et bon. Alors, bon, pour être pédagogique, on parle des gènes, on les personnifie un petit peu. Et j'espère que vous avez compris qu'évidemment, un gène, c'est juste une séquence d'ADN, c'est une recette de tarte aux pommes dans un génome. Une recette de tarte aux pommes, c'est gentil ou pas? Ça dépend si vous aimez la tarte aux pommes. Si vous n'aimez pas ça, si vous êtes diabétique, c'est très méchant. Le gène, c'est une information, elle va être lue par un système et l'organisme, il va fabriquer ce qu'il fabriquera dans le système en fonction de ce qu'il a lu dans son gène. Si jamais ce gène amène cet individu à réussir à faire beaucoup de descendants, ce gène va devenir courant. C'est lui qu'on va retrouver si jamais il fait des individus qui font des conneries et qui, du coup, n'arrivent à rien. Le gène va disparaître. Du coup, le concept de gentillesse n'a pas vraiment de sens. Il y a un grand évolutionniste anglais qui a parlé de gène égoïste en disant que le gène, tout ce qu'il cherche, c'est sa propre reproduction. Point barre. Si pour se reproduire mieux, il a intérêt à vous faire être gentil avec la planète, il vous fera être gentil avec la planète. Si pour se reproduire mieux, il vous fait être méchant, il vous serait méchant. Et évidemment, comme ce n'est pas aussi simple que ça, les gènes vont pouvoir induire des comportements qu'on peut appeler gentils ou méchants selon les conditions. Mais n'oubliez pas l'aspect culturel dont a parlé Luc Alain. Maintenant, nos comportements, ils sont largement influencés, pas simplement par nos gènes, mais par notre culture. Et donc, après, posez-vous la question est-ce que je suis dans une culture gentille ou méchante ? Et est-ce que le néolibéralisme, c'est un truc gentil ? Pour revenir à ce que disait la dame d'avant, moi, je crois que non, effectivement. Je pense qu'on est en train de fabriquer des trucs pas gentils du tout, ni gentils avec les autres gens, ni gentils avec la planète. Et d'ailleurs, ça va ensemble. Je pense qu'effectivement, on ne réglera pas les problèmes d'environnement et de société si on continue à croire que c'est le marché qui doit dicter nos actions. S'il vous plaît, je ne sais pas si je veux bien poser ma question. Je vais essayer. Étant donné que l'évolution de notre animalité nous a amenés à avoir un cerveau culturel, à avoir des émotions culturelles, tout en étant un animal, est-ce que la perspective de cette évolution va aller vers un cerveau avec d'autres capacités, oublions le transhumanisme, quelque chose qui serait naturel. Est-ce que notre évolution génétique peut nous amener à faire évoluer notre cerveau de préférence ou bien d'autres capacités d'autres organes de notre corps ? C'est la perspective. Ce n'est pas la science-fiction, mais un petit peu. Quel est votre point de vue ? L'évolution, on ne peut pas prédire l'avenir parce que c'est une contingence de mutations et d'environnements dans lesquels ces mutations se manifestent. Nous, comme humains, quand on regarde des films de science-fiction, c'est toujours étonnant ça. Quand on rencontre des êtres d'une autre planète, ils sont toujours largement plus intelligents que nous. Et quand on rencontre des animaux, ils sont toujours obligatoirement plus stupides que nous. Et je ne sais pas pourquoi on peut s'imaginer que notre intelligence à nous, elle a quelque chose de particulier. Elle est quelque part entre le chimpanzé et l'extraterrestre. Et que si on pouvait aller vers l'extraterrestre, on serait encore mieux. Peut-être que c'est une expérience malheureuse, l'idée d'avoir une culture. Peut-être que ça va nous tuer, finalement. Peut-être qu'on va se manger à mourir, qu'on va détruire la planète avec des tas de produits toxiques et qu'on va appuyer sur le bouton. Peut-être que c'est ça, la culture. Et je ne pense pas dans ce contexte-là que d'avoir un cerveau plus intelligent ou plus grand. Je ne vois pas ce que ça va changer ou aider. Donc, c'est une question de hasard. Je serais mal pris à prédire l'évolution. mais j'aimerais vous rappeler une chose. Et souvent, je me fais souvent poser la question de la médecine, est-ce que c'est en train de changer, est-ce que ça nous affaiblit et tout ça. Et il faut penser que nous sommes une goutte d'eau dans l'humanité. La plupart des humains ne vivent pas en France ni à Montréal. Le gros des humains sont ailleurs, vivent dans d'autres conditions, vivent des situations différentes. les pressions sélectives là-bas sont différentes des nôtres et il y a quand même un brassage de gènes entre eux et nous de sorte que c'est très difficile de prévoir qu'il va y avoir une direction très claire dans laquelle on va aller. Il y a une énorme inertie. Et donc, de prévoir est-ce qu'on va avoir des cerveaux plus performants dans 20 000 ans, je n'en ai aucune idée. Peut-être le seront-ils moins. Il faut arriver à s'enlever de l'idée, cette idée, proposée par Lamarck d'une loi d'usage et de non-usage. On a pensé que si on sert beaucoup de son cerveau, il va devenir plus gros. Parce que c'est vrai que si jamais certains animaux ont beaucoup utilisé un membre, ce membre est devenu plus gros. Pourquoi ce membre est devenu plus gros ? Il est devenu plus gros parce que ceux qui avaient un membre plus gros réussissaient mieux et faisaient plus d'enfants. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que ceux qui ont un cerveau plus gros aujourd'hui font plus d'enfants ? Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de raison que la taille du cerveau évolue, vous comprenez ? Et pour le reste du corps, c'est la même chose. Alors, j'ai bien l'impression personnellement que ce qui fait que les individus font plus ou moins d'enfants, ce n'est pas des traits physiques pour la plupart. C'est des traits psychologiques. Mais, effectivement, je ne sais pas si les gènes sont capables de modifier notre envie d'avoir des enfants, par exemple. Mais c'est possible, au fond, parce que les gènes, ça joue sur la production des hormones et on sait bien que notre cocktail hormonal, il change plein de choses dans nos comportements, y compris peut-être l'envie d'avoir des enfants. Si c'est le cas, grâce à la contraception et à la PMA, on est en train de sélectionner à fond le désir d'enfant. Jusque là, il n'y avait pas de désir d'enfant sélectionné, il suffisait d'avoir du désir sexuel et on faisait des enfants qu'on le veuille ou non. Mais à partir de la contraception et de la PMA, si on ne veut pas avoir d'enfants, on n'en a pas. Mais en revanche, si on veut en avoir, on peut en avoir beaucoup. Et bien, donc aujourd'hui, je pense que nos systèmes ici, ça ne veut dire pas tant que ça dans l'humanité. Nous, on est en train de sélectionner le désir d'enfant. Et donc, peut-être que, si vous voulez une prédiction, si notre système continue à s'épandre au niveau de la planète, que les gens deviennent assez riches pour avoir de la contraception et de la PMA partout, etc. Et bien, moi, je vous prédis qu'on aura des humains qui voudront vachement d'enfants. Peut-être d'ailleurs qu'ils n'auront plus de désir sexuel, parce que ça ne sert plus à rien pour faire des enfants d'avoir du désir sexuel. Le désir sexuel, ne sert plus à rien pour avoir des enfants, mais en revanche, le désir d'enfant devient important. Donc, on a arrêté de sélectionner le désir sexuel, on a mis en place un désir d'enfant. Donc, vous voyez, si vous voulez des évolutions, moi, je préfère vous proposer des évolutions comme ça que des évolutions physiques où je ne vois pas très bien pour le moment comment certains aspects physiques vont augmenter ou pas notre nombre d'enfants. Mais pensez toujours, si vous voulez imaginer un avenir en termes d'évolution, pensez qu'est-ce qui fait qu'on fait plus d'enfants ou qu'on survit mieux, le fait de faire des enfants et donc de reproduire ces jeunes ? Le véhicule culturel, est-il encore en train d'apprendre de lui-même ? Parce qu'avant, on n'avait que du collectif et pas d'individualité, genre un village, une tribu. L'individualité n'existait pas et le véhicule, c'était la tribu, il n'y avait pas l'individu. Mais que maintenant, en fait, comme on a touché la limite de l'individualité dans le véhicule groupe, on aurait l'individuel et on réapprendrait le collectif. Mais que ce serait encore une évolution d'un véhicule culturel plus performant parce qu'il ne serait pas plus que collectif, il serait individuel et collectif. Est-ce que ça nous fait faire plus de bébés ? Ça peut nous permettre de survivre. Oui. Collectivement ou individuellement ? Les deux. La survie, elle est individuelle. Ce qui fait que ça évolue, c'est le fait qu'un individu fait plus d'enfants ou survit mieux que son voisin. Il n'y a rien qui fasse que les jeunes se disent on va faire tous un truc bien ensemble de manière à réussir tous ensemble. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La sélection, c'est du comparatif. Dawkins, pour expliquer ça, il prenait un exemple que j'aime bien. Il disait imaginez deux petits dinosaures qui se baladent et puis tout d'un coup arrive un T-Rex. C'est un tyrannosaure. Les deux petits dinosaures ont peur, ils se mettent à courir et le T-Rex leur court après et le T-Rex court plus vite qu'eux. Il y a un petit dinosaure qui dit à l'autre mais c'est complètement idiot de courir, il n'y a aucune chance qu'on court plus vite que le T-Rex. Et l'autre lui répond mais je n'essaye pas de courir plus vite que le T-Rex. J'essaye de courir plus vite que toi. C'est ça la sélection. Ce n'est pas les deux petits dinosaures qui vont essayer de s'en sortir ensemble. Voilà, chacun pour soi. Mon Dieu, mon Dieu, ce n'est pas très positif. Je crois que c'est l'heure. Je suis désolée, on va finir dessus. Je vous remercie pour cette conférence et cette présentation. Applaudissements